Hello les survivantes et survivants, bienvenue sur la chaîne MLHK Gaming Zone pour la suite de l'aventure tuto solo où j'essaye désespérément de trouver un loup pour me faire la grotte beaucoup plus facilement et ainsi faire plus de chitines. Alors on va voir si je vais réussir à y arriver ou pas. Et pour savoir tout ça, je te dis à tout de suite. Et nous revoilà les amis survivants. Alors déjà je tiens à m'excuser s'il n'y a pas eu de tuto solo la semaine dernière. Mais comme j'avais énormément de choses à faire et que ça peut prendre parfois énormément de temps de faire le montage des vidéos tuto ARC. Parce que ce sont souvent des fichiers très longs. Donc c'est une longue partie que j'enregistre. Donc des fois ça peut dépasser une heure. Et des fois j'essaie de compiler certains bons moments, certains meilleurs moments aussi. Donc des fois ça peut prendre quand même pas mal de temps. Mais bon, à la place je vous ai quand même proposé, bon ben voilà, Call of Duty Mobile. On a décidé de reprendre le jeu avec WS Snake. Donc voilà, on vous a proposé quelques petites parties qui pouvaient être intéressantes. Bon malheureusement le son n'était pas de la partie. On essaiera de faire quelque chose, comme on vous a dit dans la vidéo. On essaiera de faire, d'améliorer le son pour ce genre de vidéos. Donc voilà, parce qu'il y en aura encore, mais un peu moins. Enfin, il n'y en aura pas trop 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 souvent parce que je fais plutôt les games. Voilà, je les fais plutôt pour moi. Puis ben je partage des fois quelques games. Donc voilà, parce que cette chaîne, ce n'est pas une chaîne Call of Duty Mobile, mais c'est une chaîne ARC Mobile. Donc voilà les amis, toujours à la recherche de ce loup. Alors là, j'ai vu que tout à l'heure que j'étais dans un coin dangereux. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'argent à vis qui s'agglutinaient autour de quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc voilà, on va aller voir ça vite fait. Mais en tout cas là, franchement, pas de loup. C'est un peu compliqué, même si j'ai pu en apercevoir quelques-uns. Ils étaient beaucoup trop puissants. Je ne peux vraiment pas les attraper. Ok, donc c'était un T-Rex. Et bon, les trois argent à vis s'en sont chargés assez facilement apparemment. Même ces argent à vis, je me dirais que je pourrais essayer, mais non, même pas parce que ça ne vaut même pas la peine des gros levels comme ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai même pas envie de voir parce que je vais me faire déchiqueter en 2-2. Mais bon, alors à ce coin, il ne me paraît pas trop fourni en loup, même si parfois, il y a quelques petites meutes qui se baladent par là. Donc je pense qu'on va gentiment changer de spot pour voir un peu plus loin si on ne peut pas essayer de trouver une petite meute de loup. Ah là, par contre, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas bien posé le bateau. Donc du coup, le parasaur ne peut pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas monter sur le bateau. Alors donc, quand vous n'avez pas de rampe, c'est bien ça le problème en bateau. C'est que c'est compliqué de prendre des dinosaures parce que du coup, ils ne peuvent pas monter dedans en suivant comment ou suivant où vous êtes. Donc voilà, je trouvais une petite solution. Donc voilà, je monte sur ce petit rocher. Tac, voilà, je vais retourner dans mon bateau et je vais faire une manœuvre pour pouvoir mettre ce petit bout de plateforme au niveau du rocher pour que mon parasaur puisse de nouveau entrer dans le radeau parce que personnellement, j'en ai vraiment besoin. Il est vraiment très efficace. Comme vous pouvez le constater, je m'en sers vraiment beaucoup. Alors quand je vous parlais du parasaur dans les vidéos précédentes, donc celle que j'ai fait sur le parasaur, je vous disais que je l'utilisais vraiment beaucoup. Et là, vous constatez que j'utilise vraiment beaucoup. Et je vous dis les amis, en PVP, quand le PVP sera vraiment rétabli et que ce sera vraiment beaucoup mieux et qu'il y aura vraiment un système anti-hacking qui sera vraiment plus performant, je l'espère en tout cas, je vous montrerai quelques petits trucs PVP aussi. Je compte vraiment faire ce serveur PVP aussi. Et du coup, peut-être que je vous montrerai aussi quelques petites astuces sur mon serveur en PVP. Et puis bon, je ferai des petits combats contre d'autres personnes sur d'autres serveurs PVP en espérant que la suite de Arc Mobile arrive tout bientôt parce que ça nous manque vraiment. Et donc voilà, vous voyez les amis, du coup là, mon parasaur peut de nouveau rentrer dans le bateau. Donc oui, parce qu'on attend vraiment la suite avec tous les nouveaux dinos et puis les nouveaux accessoires qui devraient normalement arriver avec si amélioration il y a. Parce que ça ne sert à rien de parler d'amélioration si on nous pond exactement le même jeu. Moi, je parlerai d'amélioration sur le mobile s'ils nous mettent en tout cas tous les accessoires et tous les dinosaures qu'il y a sur The Island. La même chose que sur Switch en fait. Là, ce serait déjà vraiment plutôt pas mal. Ce serait déjà un nouveau contenu et on aurait beaucoup plus de choses à faire. Et vraiment, je suis impatient et j'attends vraiment de voir c'est quoi la suite. Donc voilà, on va essayer de retourner un petit peu en arrière vers le coin où vous savez, où dans la crevasse là, il y a les loups, ils peuvent rester coincés. Donc on prend notre bateau et on va essayer d'aller dans ce coin là-bas. Voilà, donc c'est plutôt lent. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je n'ai pas les voiles de dos. C'est là qu'on regrette quand même les voiles de dos parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Je pense que ça va quand même deux fois plus vite, peut-être trois fois. Mais en tout cas, deux fois plus vite, ça c'est sûr et certain. Donc ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu lent en bateau. Donc voilà les amis, on arrive vers la côte. Du coup, grâce aux portes que j'ai fait en fait, que j'ai mis, que j'ai disposé comme ça sur le radeau, ça va me permettre de pouvoir incliner le bateau dans n'importe quelle direction et d'avoir quand même un assez bon point de vue avec ma lorgnette. Donc voilà, on va s'approcher un petit peu pour voir un peu la faune qu'il y a sur les bords de la plage là. Waouh, ça foisonne de vie. Ah ouais, il y a du loup, il y a du loup, il y a du loup, c'est intéressant. Il y a du loup, bon il y a du chalicot aussi, il y a du mammouth. Il me semble avoir vu du dents de sabre aussi. Oula, wesh, j'ai failli tomber à l'eau. Fais gaffe parce qu'en plus ici, il y a des mégalodons. Donc on va jeter tout ça. Donc vous voyez, ça me sert de petit mirador. Alors voyons ça. Ah ouais, non, ça on peut laisser tomber. Je n'ai pas du tout l'équipement. Il y en a un qui s'est fait shooter. Ok, je crois que l'autre vient de mourir aussi. Ouais, ça me paraît quand même compliqué tout ça. Non, vraiment, vraiment. Là, il y a un an qui... Ouh là là ! Ouais, non, il y avait bien un dents de sabre aussi. Ouais, non, les levels sont beaucoup trop gros. Les levels sont beaucoup trop gros. Je n'ai pas du tout assez de matos pour pouvoir m'attaquer. Ah ouais, non, mais magnifique le loup. Mais ouais, non, je ne peux absolument rien faire contre ce loup. Ah ouais, non, beaucoup trop haut le level. Ah, mégalocéros, ça pourrait être intéressant aussi. Ça fait quand même pas mal de dégâts. J'aime bien aussi le mégalocéros. Surtout pour se balader dans les marins. C'est vraiment excellent. Ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a du danger à proximité. Bon, alors c'est vrai que... Il y a tous les dinos. Ah ouais, là-bas, il y a un mégalodon. Il faudra qu'il fasse gaffe aussi à ça. Pas qu'il m'aggro avec le bateau. Parce qu'il est en chaume et en bois. Donc, c'est vraiment pas du tout solide. Donc, il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Ah, je n'ai vraiment pas de chance avec les loups. Et moi qui veux un très bas level, franchement, ça va être vraiment difficile de trouver ce level que je vais pouvoir tamer avec le peu de flèches que j'ai. Et surtout, avec la faune environnante aussi. Parce qu'il faut se dire qu'il n'y a pas qu'un seul loup. Déjà, c'est une meute de loup. Et en plus, sans compter les loups, il y a les chalicots, il y a les avant-tavis, il y a les pures levias. Vraiment, ceux-là, surtout, je déteste. Il y a les dents de sabre. Il y a quand même pas mal de créatures juste à côté qui pourraient vous attaquer pendant que vous êtes en train de faire votre taming de loups. Donc, ouais. Et puis là, franchement, je pense que je me fais one-shot par la plupart des dinosaures. Là, c'est clair. Donc, on va essayer de s'approcher un peu de cette zone. Parce que dans cette zone, il y a souvent des loups. Personnellement, c'est là, c'est souvent ici que j'ai attrapé mes loups. Soit ici ou soit juste un peu plus haut. Là, vous remontez un petit peu pour arriver entre le biome neige et le biome classique. Et là, en fait, il y a une crevasse. Il y a souvent des loups qui sont piégés. Donc là, j'avais regardé la dernière fois. Il n'y avait pas de loups. Mais bon, on va quand même regarder aux abords. Puis bon, donc, oui, c'est aussi mon point. C'est mon point où j'attrape les loups. Et puis, j'ai pu lire en commentaire que c'est aussi le point de pas mal d'abonnés aussi. Où ils viennent chercher leurs loups. Ou en tout cas, leurs créatures du biome neige. Donc, les mammouths ou des choses comme ça. Voire même les mégalocéros. Parce que c'est vrai que je pense que c'est quand même plus simple d'attraper les mégalocéros dans le biome neige par ici. Plutôt que dans les marais. Ah ouais, il y a un sacré rex. Wesh ! Ouais, celui-là, il ne faut pas qu'il commence à... Il ne faut pas qu'il vienne sur nous, celui-là. Ouais, je ne pense pas que je vais descendre avec le Parasor. Ça risque d'être compliqué. Parce qu'après, il va falloir essayer de le refaire remonter. Et les abords ont l'air assez bas. Donc, je ne sais pas si je pourrais le refaire remonter. Et personnellement, je n'ai pas envie de tout débarrasser pour le TP. Donc, on y va à pied. Il faudra faire gaffe. Parce que des fois, il y a des purs leviers. On va aller voir à la crevasse quand même. Mais peut-être qu'il y a un loup... Peut-être qu'il y a un loup qui est coincé. On va voir ça. Mes amis, essayez de prendre de la hauteur. Même si là, je galère un petit peu. Toujours essayer de prendre de la hauteur. Voilà. Allez ! Wesh ! Voilà. Ah, c'est plutôt pas mal. Voilà. Tac. Ouais, comme ça, vous pouvez bien voir ce qu'il y a devant vous. Et puis, vous ne courez pas comme un psychopathe là. Et puis après, vous vous faites choper par je ne sais pas quoi. Genre un pur levier. Et vous vous faites déchiqueter. Vous entendez le bruit d'armure là. Un chling qui éclate là. Vous êtes là. Non ! Sérieux ! Après, il vous donne quelques coups. Et puis après, vous mourrez. Ah ! Comme vous connaissez. Donc, ouais. Non, essayez de toujours regarder. Essayez d'avoir un bon spot et un bon point de vue pour voir où vous êtes et ce qu'il y a devant vous dans le jeu. Ça, c'est juste pour éviter de mourir. Après, on peut jouer un peu à mode à la rage. Et puis, on s'en fout de mourir parce que c'est en casual. J'ai déjà joué comme ça aussi. C'est vrai que c'est plutôt marrant parce qu'on défonce tout. Puis, on s'en fout vraiment de mourir. Mais là, on va essayer de ne pas mourir. Ou du moins de mourir le moins possible. Voilà. Donc, on s'avance. Voilà. Un petit rhino. En PvE, ils ne sont pas vraiment très utiles. Par contre, en PvP, ça m'arrive très souvent de les dresser. Parce que c'est vraiment très utile quand les maisons des ennemis. ou en bois ou en chaume. C'est pas mal. Alors, c'est une zone dangereuse. Je ne sais vraiment pas pour quelle raison. Mais... Ah oui, c'est parce qu'il y a sûrement les piranhas. Mais, en tout cas, il n'y a pas de loup dans la crevasse. Attention, on va essayer d'éviter le chalicot. Il ne faut pas qu'il nous aggro. Parce que celui-là, il pourrait nous faire mal aussi. Voilà. Écoutez, les amis, moi, je pense qu'on va essayer d'aller voir encore un autre endroit. Juste là, derrière. Comme ça, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc là, pour monter dans le bateau, si jamais, les amis, si vous n'êtes pas du côté de la porte, des choses comme ça, vous n'avez qu'à plonger, aller sous le bateau. Et ensuite, vous appuyez sur le... Ah, je ne sais plus comment on appelle ça. Le volant du bateau. Le gouvernail. Non, pas le gouvernail. Oh là là, j'ai oublié le nom. Oh là là. Bon, ben voilà. Vous appuyez dessus. Et puis après, vous allez arriver dans le bateau directement. Ben dis donc, je suis parti au bon moment là. Wesh. Vraiment, je suis parti au bon moment. Parce que là, je pense qu'il ne reste plus rien du bateau. Si on se fait agro par un rex, en plus avec la lenteur du truc. Ouais. Non, je suis vraiment parti au bon moment. Et donc là, on va aller voir encore une fois, juste là à côté. Voir s'il n'y a pas un petit loup, une petite louve qu'on pourrait essayer d'attraper. Après, je me lâche dans cette aventure. J'essaye parce que ça risque d'être compliqué. Encore en médium, c'est possible parce qu'on en trouve encore. On trouve des levels assez bas. On ne trouve pas, par exemple, des levels 1, des choses comme ça, comme en facile. Mais en médium, on trouve des levels 10, des levels 15, des levels 20, comme ça. Des levels 30. Voilà. Des levels 50. Donc, c'est encore assez faisable. C'est encore plutôt pas mal. C'est encore plutôt facilement abordable. Mais dès qu'on passe en hard, ouais, dans la nature, les levels sont vraiment trop gros. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, voilà. On va déjà observer la berge pour voir s'il n'y a pas quelque chose de dangereux qui pourrait m'attaquer. Genre un raptor ou quelque chose comme ça qui pourrait m'attaquer en descendant du radeau. Voilà. Bon, bah c'est du Parasor. Waouh, joli Parasor. Ça, c'est un joli Pterra aussi. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. On va pouvoir débarquer. On va faire la petite manœuvre. Tac. Voilà. Marche arrière. Allez, marche arrière toute. Voilà. Non, j'ai dit marche arrière toute. Voilà. On place bien le bateau. Ouais, c'est un peu compliqué. Vivement les rampes. Vive les rampes. Parce que les rampes, c'est quand même un outil assez incroyable. Même si on n'y pense pas trop une fois qu'on les a. Mais quand on essaye de faire des choses un peu différentes du level et tout. Donc, quand on n'a pas les rampes et tout. Et qu'on essaie de faire certaines choses. Et bien, elles nous manquent vraiment beaucoup. Comme moi, actuellement. Je suis obligé de faire ces petits trucs comme ça. Ces petites bricoles. Donc, retenez bien les amis. Ceux qui débarquent un peu et qui aimeraient prendre des dinos et qui n'ont pas de rampes. Faites comme ça. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez vite les rampes. Parce que dans les serveurs classiques, vous xp beaucoup plus vite que sur celui-ci. Donc, sur la partie solo. Donc, le mode solo de votre téléphone. Moi-même, je suis assez abasourdi par le peu de xp qu'on prend en faisant les choses. C'est assez hallucinant. Même quand on découvre des notes ou des choses comme ça. On prend vraiment très peu de xp. C'est vraiment assez hallucinant. Mais bon, en même temps, c'est cool. Parce que ça fait quelque chose de vraiment dur. Et je pense que je le referai encore quand Ark sera de nouveau... Enfin, sera remasterisé et sera de nouveau disponible avec de nouvelles créatures. Donc, il y a de l'agitation là-bas les amis. Je pense que c'est le même look que tout à l'heure. Bon, en tout cas, je n'espère pas. Parce qu'il était quand même assez puissant. Excusez-moi. Alors, ouais, il y a un Pachi avec un gros level qui est en train de se battre avec un loup. Ouais, le loup level 60, c'est plutôt pas mal ça. Même si je sais que c'est quand même... Je n'ai peut-être pas le nombre de flèches adéquates. Mais je pense que ça peut se faire si j'arrive à le fronder un peu. Ah, il vient sur moi. Il vient sur moi. Ah, direct. Je n'ai rien eu à faire. Il est venu sur moi. Voilà. Pourquoi j'ai tiré... Ah, là. Ah, là. Ah, là. Ah, non, j'ai tiré à côté. Là, je l'ai eu. Là, je l'ai eu. Ouais, non, je n'en ai plus. Ouais, ça ne suffit pas pour un level 60. Je vais devoir le killer. Désolé. Non ! Non ! Non ! Alors ça, c'est la suite de l'aventure, les amis. Je sais qu'en message, il y en a qui m'ont dit que dans la grotte, les scorpions, ou en tout cas, les scorpions donnent plus de flèches narco. Donc, dans les épisodes suivants, bien sûr, est-ce que je vais aller faire la grotte pour avoir plus de flèches et revenir essayer de m'attraper un loup pour pouvoir faire la grotte de la meilleure des façons ? Eh bien, ça, on verra ça dans les prochains épisodes. Quoi qu'il en soit, malheureusement, je n'ai pas pu avoir ce loup. Ça risque d'être compliqué maintenant que je n'ai plus de flèches narco. Je pense que le mieux, quand même, du coup, maintenant, c'est de rentrer ou alors du moins d'essayer de tourner un petit peu encore et essayer de pouvoir ramasser les quelques ressources que je pourrais ramasser sur mon chemin. Voilà. Mais ça m'énerve quand même. Voilà. C'est très difficile. J'aurais été un loup level 15 ou level 10, 15, 20. Ça aurait passé. Il serait déjà en train de dormir. Mais le fait que ce soit un loup level 60, vous voyez, il m'aurait fallu au moins une vingtaine, voire peut-être 30 flèches. Mais je dirais une vingtaine de flèches et je n'en avais pas assez. Et en plus, il est carrément venu sur moi. Donc, je n'ai même pas eu le temps d'essayer de le traquer avec quoi que ce soit. Donc, voilà. Même de vraiment me préparer pour ce combat. Donc, c'est malheureux, mais je n'ai pas réussi. Et on retentera notre chance. Et en attendant, on essaiera plutôt un Raptor. Donc, voilà les amis. Cette vidéo s'achève gentiment. J'espère, comme toujours, que la série tuto solo vous plaît. Bien sûr, il y aura un autre épisode la semaine prochaine. Et bien sûr, aussi, ce mercredi, il y aura un épisode un petit peu spécial parce que je suis arrivé sur le serveur d'un... Donc, voilà les amis. Je vous remercie de me suivre. Et donc, je vous dis à tout bientôt sur la chaîne MLHY Gaming Zone pour une nouvelle vidéo sur la série tuto solo. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501